Musique ... Merci Alain, merci Johnson, merci à tous les organisateurs de ce colloque de rentrée, je suis particulièrement heureux d'être heureux de retour parmi vous et je suis toujours ému par cet auditoire que j'ai connu pendant 30 ans et ça me fait un réel plaisir de participer à cette discussion. Je ne vous parlerai pas de science, je ne vous parlerai pas de philosophie, mais je vous parlerai d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années, en 2005 à Nancy et que j'ai eu le bonheur d'organiser. Donc, ce sera un exposé un peu distrayant où vous verrez pas mal d'images mais où j'ai aussi essayé d'introduire une mini-réflexion philosophique, je ne sais pas si j'ose appeler ça philosophique, mais au moins un cheminement qui va de Newton à l'abbé Grégoire et aux droits de l'homme. Alors, ce cheminement peut vous paraître un petit peu surprenant, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi et au cours de cette présentation, vous trouverez peut-être une justification ou vous rejeterez purement et simplement ma manière de voir, c'est selon votre opinion à vous. D'abord, la motivation, s'il s'agissait de célébrer à Nancy le temps des Lumières, c'est-à-dire, en fait, l'occasion de présenter et de célébrer la construction de la place Stanislas qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui avait été commandée par Stanislas, qui était le roi de Pologne en exil et qui était bien connu comme un représentant du siècle des Lumières. Et qu'est-ce que ça veut dire, le temps des Lumières ? C'est aussi connu comme le temps du rationalisme depuis Descartes, avec le discours de la méthode, en 1637, et surtout, c'est important, la publication d'Isaac Newton des Principia Mathematica en 1687 et tout un mouvement philosophique qui a suivi et qui se termine avec les guerres napoléoniennes en 1804. Et quelle était l'idée générale ? C'est que l'application du principe et des méthodes des sciences et de la raison à tous les phénomènes naturels et même à ceux de la société conduit à la liberté, à la démocratie et à la fraternité comme valeur première de la société. Et qu'à la suite de ce mouvement des Lumières, s'est proposée la déclaration d'indépendance aux États-Unis en 1776, la constitution des États-Unis en 1787 et la déclaration des droits de l'homme en 1789. Et deux grands noms, bien entendu, dans ces dernières étapes ont été Benjamin Franklin, sur lequel je ne reviendrai pas, et l'abbé Grégoire en France. Le plan de cette exposition est le suivant. D'abord, une présentation de Newton, le transfert des idées de Newton de l'Angleterre vers le continent et en particulier la France avec Gabriel, Émilie du Châtelet et Voltaire. Ensuite, une présentation de l'œil, Le cerveau et la méthode expérimentale avec encore Newton sur la lumière. La lettre sur les aveugles par Diderot a joué évidemment un rôle extrêmement critique sur le jugement perceptif, nous y reviendrons. Et ensuite, une transition que vous accepterez ou pas entre Diderot et Bougainville, le voyage de Bougainville et son supplément, toujours par Diderot, qui élabore, je dirais, une critique rationaliste du jugement moral et enfin, l'abbé Grégoire et la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi l'abbé Grégoire ? Parce qu'il était né à Nancy et qu'il a été aussi un révolutionnaire très actif depuis 1789 jusqu'à 94 et il est mort en 1830, donc bien plus tard. L'autre idée générale de ce parcours, c'est comment l'art a pu contribuer à la diffusion de ces idées et comment certaines des œuvres qui ont été présentées à l'exposition de Nancy ont pu créer ce lien, ce cheminement depuis la science jusqu'à l'éthique, si j'ose dire. Première section, donc Newton, Gabriel, Émilie du Châtelet, Voltaire et pour commencer simplement rappeler que Newton a développé le calcul infinitésimal en 1666. En 1687, donc c'est la fin du XVIIe siècle, il écrit la Philosophie Naturalis et Principia Mathematica qui est le travail fondateur de la mécanique classique avec la loi de la gravitation universelle et la description en termes mathématiques et rigoureux de mouvements des corps à la fois dans l'univers et sur Terre et l'existence d'une loi unique qui permette d'établir cette description rigoureuse donc je dirais une mathématisation de l'observation scientifique qui n'est pas neuve mais qui est après Galilée bien sûr mais qui s'exprime dans toute sa splendeur si j'ose dire avec Newton. donc il y avait évidemment une présentation des Principia et en même temps la diffusion de ces idées des Principia sur le continent et en particulier en France et c'est là où interviennent je dirais trois personnalités importantes d'abord Pierre-Louis Moreau de Maupertuis qui rendit visite à Newton en 1728 mais qui aussi fit un voyage en Laponie et a confirmé certaines des théories de Newton et qui est devenu ensuite professeur de géométrie d'Emilie du Châtelet et là nous voyons intervenir une femme ce n'est pas la seule elles ont joué un rôle important dans la science des lumières puisque c'est elle qui a d'abord aidé Voltaire à traduire les éléments de philosophie de Newton les Principia Philosophica d'abord en instruisant Voltaire de son contenu en rédigeant une bonne partie ce qui n'a pas empêché Voltaire d'ailleurs de signer seul ce livre en 1738 mais enfin Gabrielle du Châtelet a pris sa revanche puisqu'elle a ensuite repris ça d'une manière peut-être plus sérieuse et plus scientifique en corrigeant des erreurs de Newton d'ailleurs on peut le voir dans certains manuscrits de la Bibliothèque Nationale et proposer ses institutions de physique en 1740 donc il y a eu en France une diffusion très importante des idées de Newton non pas celles qui sont celles du Newton alchimiste ou théologien mais celles du Newton philosophe et qui se sont développées des choses très intéressantes d'une manière très singulière sur le continent à la différence de l'Angleterre elle-même et voici un portrait de la marquise du Châtelet qui est peint par une une artiste peintre Marianne Loire qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux vous pouvez la voir et donc qui a été à la fois une scientifique très active et en même temps qui a réussi à transmettre le contenu scientifique de la pensée de Newton à l'élite éclairée des Lumières en France donc les scientifiques français de l'époque philosophes et personnes intéressées évidemment ont commencé à lire Émilie du Châtelet et s'intéressent aux questions d'atronomie et encore une fois une femme scientifique de haut niveau qui s'appelle Hortense Lepoate a avec Jérôme Lalande un astronome essayé de prédire un phénomène astronomique que chacun pouvait voir donc il y a je dirais à ce niveau un aspect public de la science une médiatisation de la science et avec la prédiction du retour de la comète de Harvey dans un délai de 518 jours et le 13 mars 1759 la prédiction se réalise donc on reconnaît l'importance de la réflexion théorique de Newton sur le plan concret pratique et cela évidemment contribue au succès de ces idées en France et sur le continent en général et d'où l'inspiration de certains artistes comme l'italien Donato Cretti avec ce tableau sur Jupiter de 1711 et un autre sur Vénus et quelques autres qui étaient présentés à l'exposition de Nancy qui montre à quel point la science avait pénétré l'art et a pénétré l'histoire de l'art Newton évidemment ne s'est pas contenté d'avoir une théorie générale sur le mouvement dans l'univers mais aussi a effectué des expériences sur la réflexion de la lumière qui ont été évoquées ce matin par Serge et à cet égard ces expériences qui ont été publiées dans l'optique en 1704 donc c'est le tout début du 18ème siècle ont tué un rôle extrêmement important en plus de ce que je viens de dire sur ces théories générales et à l'exposition de Nancy nous avons eu le privilège d'avoir un manuscrit de Newton carnet de notes sur la couleur où justement il étudie cette expérience fondamentale du prisme et de la décomposition de la lumière qui est évidemment extrêmement importante sur la nature de la lumière comme étant hétérogène et que la lumière blanche est en fait résulte de la juxtaposition de radiations de couleurs différentes qui d'ailleurs persistent lorsqu'on les isole et qu'on les fait passer sur un autre prisme en tant que tels qui sont intrinsèques mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'à partir de cette décomposition de la lumière en couleurs en radiations de couleurs différentes on peut reconstituer la lumière blanche avec un prisme et c'est cette expérience qui a vraiment conduit à la démonstration de cette composition spectrale de la lumière blanche à cet égard on peut considérer que sur le plan philosophique c'est un point très important non seulement il y a la relation entre mathématiques et observation mais il y a aussi chez Newton la relation de l'expérience démonstrative nécessaire et suffisante et à cet égard ce travail sur la lumière a eu un impact très important et a introduit une philosophie fondamentale par laquelle la première source de connaissance est l'expérience et le raisonnement donc à cet égard on se trouve comme vous allez le voir dans le rationalisme des lumières et qui a eu une telle importance dans notre société jusqu'à nos jours comme vous allez le voir petite incidence pour redonner raison à Serge il y a toujours une application qui vient et de la diffraction de la lumière et de la décomposition de la lumière vient évidemment il y a des artefacts qui se produisent des aberrations chromatiques et pour éviter celle liée aux lentilles Newton construit un télescope avec un miroir comme objectif c'est une idée d'une extrême simplicité encore fallait-il y penser donc c'est le télescope newtonien qui est d'ailleurs toujours utilisé de nos jours Newton meurt et on comprend même si à la fin de sa vie il n'a pas poursuivi une recherche scientifique de la même qualité le caractère important de sa contribution et il y a une sorte d'apothéose de Newton à travers le monde et en particulier en France et je vous illustre parmi d'autres tableaux qui étaient présentés à Nancy c'est très bel ce dessin de Étienne-Louis Boulay cet architecte bien connu qui a un projet de cénotave pour Newton et ici en délégation perspective et là avec effet de jour intérieur pour justement montrer à quel point Newton avait vu le monde d'une manière exceptionnelle et unique et mémorable donc une apothéose qui consolide en quelque sorte la diffusion des idées philosophiques de Newton et ce que je voudrais vous illustrer c'est que Newton n'a pas simplement eu une influence en physique ni même je dirais en philosophie via Voltaire et Émilie du Châtelet mais aussi parmi les scientifiques de l'époque et je vais vous dire quelques mots de ce que l'on savait sur l'œil à l'époque c'est juste quelques illustrations parce que nous avons eu un magnifique explosé de José Sahel donc je ne vais pas reprendre la science mais juste l'illustration de ces travaux de dissection très fine qui ont été faits à l'époque par en particulier Jacques-Ravien Gauthier d'Agothier et aussi ces reproductions en cire des organes entre autres du cerveau de l'œil de son innovation comme vous pouvez le voir ici et la vascularisation du cerveau distinction de substances qui est assez ancienne bien antérieure mais qui est reprise avec beaucoup de détails et de précisions et qui conduit aussi à des premières interprétations physiologiques sur la vision et au moins qui souligne où se trouvent les problèmes importants de la vision comme la vision binoculaire les problèmes d'une image commune avec deux yeux la stéréopsie la vision des couleurs que sais-je et pour illustrer justement cette application de la position newtonienne sur la composition de la lumière blanche l'invention à l'époque par Jean-Christophe Leblon de la trichromie et en ce sens comment arriver à reproduire des couleurs naturelles par impressions successives d'impressions avec des couleurs élémentaires bleu, jaune, rouge, vert etc. Donc il y a une application très concrète de la théorie de Newton sur la couleur même si Leblon lui-même n'acceptait pas les idées de Newton comme quoi quelquefois de bonnes applications peuvent se faire même ayant une théorie fausse enfin en l'occurrence il avait la bonne théorie mais il ne la reconnaissait pas ça arrive de temps en temps le contact avec le monde scientifique s'est donc manifesté déjà sur le plan de cette problématique de la vision sans qu'elle aille très loin parce que nous ne sommes pas au 19ème ou au 20ème siècle mais ce que je voulais souligner aussi c'est que un de nos plus grands scientifiques Buffon en 1740 a commencé sa carrière par la traduction de la méthode des fluxions et des suites infinies de Newton il a été un traducteur de Newton de l'anglais en français et vous voyez que dans Buffon au tome 3 de l'histoire naturelle générale particulière il y a référence aux expériences de Newton sur la gravité donc vous voyez que même au sein de la biologie il y a référence aux idées newtoniennes et aussi évidemment à l'expérimentation dont j'ai parlé tout à l'heure qui reste présente dans l'esprit de tous les scientifiques de l'époque on voit un très joli microscope qui se trouve au ministère des métiers aujourd'hui et son utilisation a permis et ça c'est décrit dans l'histoire naturelle de Buffon progresser dans la connaissance du vivant entre autres les premières observations sur les spermatozoïdes que vous voyez ici et aussi alors ça c'est par le Vanhoek 1719 les licences de fibres nerveuses et les premières observations avec le microscope optique donc vous voyez que cette démarche a permis de progresser dans les aspects microscopiques de l'organisation du vivant et aussi sur ses fonctions et ça c'est une expérience majeure qui est très inspirée selon moi de la réflexion newtonienne c'est des expériences sur l'électricité animale qui ont été faites par Galvany et qui ont montré pour la première fois que non seulement les muscles ici de la grenouille sont stimulés par l'électricité produite par cette machine électrique mais aussi produisent de l'électricité et ça c'est évidemment un point majeur puisque comme vous le savez la signalisation dans le système nerveux est chimique mais aussi et surtout électrique alors pour l'aspect chimique malheureusement on ne connaissait pas les neurotransmetteurs à l'époque loin de là mais on connaissait certains stimulants de notre système nerveux central et le plus important évidemment c'était le café et cette réunion des principaux philosophes Voltaire, Diderot, D'Alembert, Contorce, etc. se fait autour d'une tasse de café qui est un stimulant cognitif cérébral bien connu et dont les récepteurs ont été identifiés et sont maintenant connus au niveau atomique donc dans une certaine mesure la chimie du cerveau a contribué au débat éclairé voilà donc un certain aspect de la diffusion des idées de Newton mais le plus intéressant évidemment est ce que d'autres philosophes ont pu reprendre à la fois à la fois des idées scientifiques et de ce que disaient certains biologistes ou de ce que disaient certains de leurs collègues et dont Voltaire Émile Châtelet et Denis Diderot est pour moi un des grands noms et un des très grands penseurs de la philosophie des Lumières et il écrit en 1749 la lettre sur les aveugles sur la relation entre perception et connaissance qui est évidemment un des thèmes majeurs de l'époque depuis John Locke et aussi Condillac la relation entre perception et connaissance est vraiment un problème central évidemment il y avait l'aspect empiriste comme quoi la perception provient directement enfin la connaissance provient directement de la relation avec le monde extérieur via les organes des sens et puis des inéistes et cartésiens sur lesquels tout était inné et produit par notre cerveau spontanément en l'absence de simulation du monde extérieur ou évoquée par la simulation du monde extérieur alors Molino ça a été mentionné par José tout à l'heure avait posé un problème que John Locke a repris si un aveugle-né peut percevoir la différence de forme entre une sphère et un cube peut-il semblablement distinguer ses objets par la vue sans toucher si on lui donne la capacité de voir alors c'est un problème qui commence à être résolu comme ça a été mentionné et qui reste toujours très débattu et pour Locke c'est évidemment non parce que l'apprentissage par la vision est nécessaire et Diderot est beaucoup plus prudent et reprend encore une fois pardonnez-moi la méthode newtonienne faisons une expérience et regardons qu'est-ce qui se passe et pour ça il fallait opérer un aveugle-né de la cataracte je vous dis tout de suite que la réponse n'est pas simple puisqu'il y a à la fois évidemment des composantes qui sont de type apprentissage en priori c'est-à-dire que l'aveugle qui va recourir la vision ne va pas le faire instantanément il va y avoir une période d'apprentissage mais il existe des dispositions innées comme cela a été montré tout à l'heure qui permettent cette relation entre environnement et système nerveux central ce que Diderot note dans son texte sur la lettre sur les aveugles c'est que chez l'aveugle la perception tactile est très développée et ça c'est vraiment une il y a une sorte de compensation qui se produit sur le plan sensoriel c'est une observation très importante que fait Diderot et qui a évidemment des conséquences nous allons le voir dans une minute juste pour illustrer qu'à l'époque on effectuait l'opération de la cataracte d'une manière assez semblable d'ailleurs à aujourd'hui enfin monsieur Sahel me le corrigera mais ce qui est important c'est que Diderot utilise son observation de l'augmentation des capacités perceptives tactiles chez l'aveugle pour trouver une application immédiate dans l'éducation et l'éducation des aveugles et c'est à la suite de la lettre sur les aveugles du contact entre Diderot et les personnes concernées comme vous savez c'est à cette époque-là très concernées par les sourds et muets par les aveugles etc et l'aspect éducation malheureusement cette volonté d'éducation est un petit peu perdue de nos jours pas chez nous bien sûr mais à l'époque ça a été quand même un aspect très très important essayer de faire en sorte que les aveugles puissent lire et comment lire ? Lire avec leurs doigts et c'est Valentin Huy qui a inventé la méthode de lecture tactile lecture tactile analogique vous pouvez d'ailleurs voir au musée Valentin Huy ses abécédaires et puis cette méthode a été abandonnée et remplacée par celle de Louis Braille qui est une méthode digitale avec six points en relief que vous connaissez tous donc cette réflexion philosophique en quelque sorte de Diderot philosophe a eu des implications pratiques très concrètes et je dois dire que c'est à l'origine d'une méthode éducative qui a été utilisée par la suite Diderot ne s'arrête pas là et se met à rêver ça ça arrive quelquefois aux philosophes même les meilleurs son cas et là il recrée une scène imaginaire de la mort du mathématicien anglais aveugle Nicolas Sanderson et lui prête évidemment tout un imaginaire qui apparaît dans la tête de ce mathématicien aveugle et il se met en quelque sorte à délirer à proposer que au fond l'évolution des êtres vivants se produit par des variations qu'il y a des monstres qui apparaissent et que certains sont sélectionnés et c'est déjà une quelque sorte une prémisse du darwinisme évidemment ce n'est pas exprimé avec la clarté de Darwin mais il viendra quand même presque un siècle après et il y a déjà cette idée d'absence de dessin intentionnel et de variation sélection il évoque même la notion de matière pensante il va de soi que l'église catholique n'a pas tellement aimé ce genre de manifeste et que les choses sont allées très loin puisqu'il était emprisonné à cause de la lettre sur les aveugles à Vincennes pour plusieurs mois et qu'il y a eu une sorte de manifestation de ses collègues pour le sortir de Vincennes qui ne s'est pas fait sans difficulté donc pour moi c'est quand même une chose très importante que d'avoir à ce niveau un élargissement de la science à la pensée philosophique et de la pensée philosophique sur elle-même avec ici un exemple extrêmement intéressant de réflexion scientifique elle-même de la pensée philosophique vers la réflexion scientifique et je voudrais maintenant poursuivre avec un autre mouvement que je trouve très intéressant et qui est aussi auquel Diderot contribuera qui est non plus l'aspect philosophique vers la science ou vers la science disons dure mais philosophique vers les sciences humaines en quelque sorte et à cet égard à cette époque Bougainville est une personnalité intéressante et qui va nous intéresser puisque à 25 ans lui aussi comme Buffon il est inspiré par les Principia de Newton et publie un traité de calcul intégral en français très important en deux volumes que vous pouvez lire et qui est majeur et de ce fait en 1755 devient membre de l'Oréal Society qui est pour un français assez exceptionnel c'était aussi un militaire bon on ne peut pas avoir toutes les qualités mais il est parti au Canada et il a été très courageux d'ailleurs mais malheureusement il a été battu et dans ce combat contre l'Angleterre évidemment il en a subi des difficultés il ne pouvait plus embarquer dans un bateau militaire mais les Anglais lui ont donné la possibilité de s'embarquer dans un bateau qui aurait simplement une fonction non militaire et d'information éventuellement scientifique et donc il a effectué en 1666 un voyage autour du monde avec deux bateaux la boudeuse et l'étoile et un botaniste à bord Philippe Baird de Commerçon et il va visiter donc faire ce tour du monde et entre autres s'arrêter à Tahiti en mars 1767 qu'il croit avoir découvert en fait il ne l'a pas découvert un Anglais il l'avait découvert avant mais peu importe il l'appelle la nouvelle Citer et puis il rentre en 1669 en France sans trop de soucis et ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel pour un voyage à telle distance et aussi longue durée et voici une vue de la nouvelle Citer avec donc les deux bateaux et la boudeuse et la flûte etc qui était très simplifié mais qui est très émouvant et qui se trouve à VNF alors chemin faisant évidemment ils ont collecté commerçons et avec le soutien de Bougainville des quantités d'espèces animales entre autres des poissons qu'ils ont desséché il y a ce qu'on appelle un herbier de commerçons qui est herbier de poissons qui sont des poissons séchés qu'on peut trouver intactes au Muséum d'histoire naturelle et aussi bien entendu un herbier classique et ici vous avez non seulement le Bougainvillier qui a été découvert à cette époque-là mais ici l'Hortensia qui était je crois baptisée en l'honneur d'une charmante dame qui s'appelait Hortense donc il y a eu cette exploration de la nature mais aussi évidemment cette reconnaissance d'une civilisation différente et avec des conventions morales différentes et ce voyage autour du monde publié en 71 donne une vision d'une sorte de paradis terrestre où hommes et femmes vivent heureux en toute innocence loin de la corruption et de la civilisation occidentale c'est une vision très idéalisée de cette vie qui aussi concernait pas mal la vie sexuelle des marins mais enfin bon qui était très bien vécue sur place donc cette vision des choses évidemment qui est illustrée un petit peu ici voulait souligner l'aspect du bon sauvage et de l'état de nature de l'espèce humaine et il va de soi que notre ami Diderot s'en est saisi il a donc lu le voyage autour du monde et a imaginé un dialogue imaginaire où il critique violemment et là je dirais en termes rationnels il a appliqué la démarche critique et rationnelle je dirais scientifique des valeurs et de l'organisation de la société occidentale et profiter pour condamner l'esclavage la colonisation la religion la justice l'intolérance que sais-je encore donc il y a ici une évolution qui passe je dirais de la philosophie aux sciences humaines qui nous intéressent évidemment et avec l'idée qu'il puisse exister une morale sociale naturelle spontanément vertueuse et qui va avec la poursuite du bonheur enfin c'est une vision peut-être un peu simplifiée de ce que Diderot essaie de transmettre comme message mais c'est l'idée générale alors ici ce très beau tableau de l'Amérique qui est par Wright of Derby qu'on avait pu présenter à l'époque qui est un tableau rare qui circule très peu où on voit justement une chef indienne qui est en train de méditer sous les arbres de son mari décédé et qui est donc en quelque sorte une critique de la colonisation et qui touche évidemment le spectateur avec ses nouvelles idées donc des lumières et je terminerai avec l'abbé Grégoire et la déclaration des droits de l'âme alors l'abbé Grégoire est un personnage extrêmement singulier puisqu'il est prêtre évêque constitutionnel mais à la fois ardent républicain révolutionnaire et même un très proche ami de Robespierre ce qui peut paraître surprenant mais enfin je tiens à vous rassurer il a survécu sa participation au comité de salut public donc ce que j'essaierai de souligner chez Grégoire qui est né en Lorraine et a fait ses études justement en partie à Nancy et a été fréquenté les cercles des lumières au niveau de Nancy et de San Isas que très tôt il a proposé un essai sur ce qu'il a appelé ces termes la régénération physique, morale et politique des juifs ce qui était le premier texte où il demandait l'égalité des droits et ça avant la révolution je tiens à le souligner en 88 il a évidemment été élu aux états généraux participe à la révolution toutes les étapes de la révolution française et entre autres contribue très directement à la rédaction de la déclaration des droits de l'homme et fait voter en 91 les droits civiques et politiques aux juifs ainsi qu'aux personnes de couleur avec abolition de l'esclavage en 1794 malheureusement Napoléon a oublié ça et a réétabli l'esclavage bien malheureusement pour notre pays parce que je pense qu'on était les premiers à avoir je ne suis pas sûr mais je pense un des premiers en tout cas à avoir aboli l'esclavage il propose aussi en 94 un discours très important à la convention sur lequel il était très très critiqué qui s'appelle la liberté du culte considérant que c'était à chacun selon ses idées ses pensées sa manière de voir les choses sur le plan religieux et philosophique et sinon c'est le principe de laïcité il propose aussi et ça c'est un point qui peut vous surprendre en particulier avec ce que l'on voit en ce moment il propose à la convention une motion contre le vandalisme qui est la destruction des oeuvres culturelles comme vous le savez à l'époque il y a eu beaucoup d'oeuvres qui ont été détruites et en France il n'y a pas simplement en Syrie en Irak et il fait cette proposition il fait voter il propose une réorganisation des bibliothèques publiques il s'intéressait aussi à la botanique c'est un homme vraiment universel la création des jardins botaniques et puis évidemment l'amélioration de l'éducation entre autres scientifiques et techniques voilà quand même un personnage parmi beaucoup d'autres choses qu'il a proposé qui était à l'origine des fondements de notre société démocratique il entre au panthéon récemment mais il n'a jamais été reconnu par l'église catholique bon peut-être qu'il faut proposer au pape qu'il devienne un saint je ne sais pas c'est pas mon métier mais juste pour dire qu'à cette exposition il y avait une illustration avec le manuscrit original donc sur l'essai sur les juifs il y avait toute une partie de l'exposition qui était sur des objets de l'époque qui était conservée et évidemment aussi des illustrations sur l'égalité de néo-noir et cette très belle estampe du musée Carnavalet sur les mortels sont égaux comme vous pouvez le voir ici et enfin je mentionnerai que l'avis Grégoire était très concerné par l'éducation scientifique et c'est lui qui a créé en 1994 le Conservatoire national des arts et métiers avec le musée que vous connaissez tous les objets qui s'y trouvent mais aussi l'éducation en dehors des heures de travail qui permet à ceux qui ne sont pas d'un milieu qui leur permet de vivre indépendamment d'accéder à la connaissance et de progresser donc voilà Grégoire comme étant une icône d'un universalisme éthique laïque avec évidemment cette défense de la déclaration des droits de l'homme mais je voudrais juste terminer en soulignant un petit problème c'est que en 1789 il a proposé non seulement une déclaration des droits de l'homme mais il voulait aussi qu'on réfléchisse à une déclaration des devoirs alors c'est une chose très curieuse et intéressante c'est qu'à l'époque elle était rejetée parce qu'il pensait que je ne sais pas l'assemblée qu'il y avait un aspect religieux ou je ne sais quoi enfin bref ce n'était pas du tout d'ailleurs dans les intentions de Grégoire simplement il voulait qu'on précise les choses je termine dans une seconde et je voudrais que ça nous donne l'occasion de réfléchir à cette idée et en particulier à tout ce qui accompagne actuellement le développement et contrôler les technologies et à cet égard je pense que c'est un problème qui est soulevé par le développement de la connaissance scientifique en ce moment et technologique qui est extrêmement sérieux et je parle en particulier des relations entre les technologies hyper performantes et notre cerveau qui a ses limites donc c'est une question qui est soulevée et aussi évidemment bien entendu toute la destruction de l'environnement etc. et pour ceux qui ont lu Gunther Anders je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à tout prix à éviter cette obsolescence de l'homme qui selon lui est là où nous allons et j'espère que nous allons ne pas aller dans cette direction et donc toujours chercher de l'homme